Vous avez senti à un moment donné que, bon, parce que vous avez eu quand même 2 balles de 7 dans la première manche, est-ce que ça, ça vous a pas fait un petit peu gamberger? Parce qu'en 1, j'ai eu une bonne chance, je pense, et ensuite, j'ai joué un très dur, et parfois, c'est difficile de récupérer de ça. C'est un peu difficile de s'y remettre de ça, je crois, il a dit... Voilà, c'est ça, oui, c'est un peu difficile de s'y remettre. D'accord, ok. Comment il voit la suite du tournoi? Vous êtes... Excusez-moi. Comment vous sentez-vous pour le tournoi ? C'est un grand challenge, un tournoi très bon, avec une longue histoire déjà. C'est ma deuxième fois ici, la première fois, c'était quelques années, j'ai gagné la première ronde, et j'attends à jouer beaucoup de matchs ici. Donc, il est très content d'être ici, c'est sa deuxième fois ici, la dernière fois, il avait perdu au premier tour, et donc là, il est vraiment ravi d'être ici, et puis il a hâte d'être au prochain match. D'accord, perdu au premier tour, la première... D'accord, perdu au premier tour, la première... Le fait de tomber contre Zereff au premier tour, ça le met tout de suite dans le bas, tout de suite dans le rythme. Est-ce que ça peut être un avantage pour la suite du tournoi ? Le fait que vous avez joué contre Zereff, vous devriez déjà être dans le jeu depuis le début. Est-ce que vous pensez que ça va être une opportunité pour vous, pour le reste du tournoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas, on va voir, mais il était un adversaire très fort dans le premier tournoi, j'ai dû le prendre très sérieusement, je suis heureux que je suis passé au deuxième tournoi, je n'ai pas regardé à qui mon deuxième adversaire pourrait être, donc je me sens confident. Donc il a dit qu'en fait, c'était en effet un très bon adversaire. Maintenant, il ne pense pas que c'est pour autant que ça va être un avantage pour lui, ça va jouer. Il n'a même pas regardé qui serait son prochain adversaire. Et voilà, donc... Il est confiant. Oui, il est confiant, oui. D'accord. Une dernière question. Satisfait de son niveau de jeu, est-ce qu'il y a des points sur lesquels il voudrait, il faut peut-être encore un petit peu travailler ? Sur quel point précis il a été satisfait de son jeu aujourd'hui ? Quels points vous vous souvenez d'aujourd'hui ? J'ai essayé de jouer à l'attaquant au tennis, et... Au début, c'était un peu... qu'il était plus dominé. Et puis j'ai pensé, ok, j'ai dû aller pour mes points, mais aussi les mélanger. Et puis j'ai pensé, que quand j'ai atteint son 4, il était plus inconsiste. et j'ai senti confiance en jouant à l'attaquant. Donc, au départ... Ah, j'ai oublié un petit peu ! Oh, je suis désolée ! Oh, je suis désolée ! Oh, je suis désolée ! Oui ! Peux-tu répéter, s'il vous plaît ? Oui ! Je voulais juste jouer au tennis agressif, et aller pour mes shots, mais aussi, gardez en compte que je dois jouer à l'attaquant. Oui, en fait, il était... Il s'est rappelé qu'il fallait qu'il joue aussi d'une certaine façon. Et qu'au départ, en fait, il était assez dominé. Et là, du coup, il s'est dit qu'il allait falloir qu'il prenne le dessus. Et c'est comme ça qu'il a réussi après à gagner. D'accord, c'est dans la tête aussi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup ! Sure ! T'as des questions ? Merci ! Thank you ! Merci beaucoup !